bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue pour les 100 livres de la formation aujourd'hui on en est au numéro 16 et c'est saint augustin avec le maître qui nous propose justement c'est une transition entre deux mondes qui était l'antiquité tardive et le moyen-âge qui démarre saint augustin d'un auteur majeur ça fait partie des quatre docteurs des quatre premiers docteurs latins de l'église catholique autrement dit c'est quelqu'un qui compte dans la théologie c'est une autorité en la matière en formation il apporte deux idées fortes la première qui est peut-être moins connue c'est le fait le cogito augustinien pour reprendre le terme de d'étienne gilson qui est un historien et philosophe en 1930 qui dit qui reprend cette phrase la cité de dieu il dit si je me trompe je suis et donc c'est c'est ce qui aurait servi de base pour eux il y a une controverse en la matière mais pour rené des cartes pour dire je pense donc je suis donc il se serait plutôt inspiré ou pas suivant ce qui est votre idée en tout cas ce qui est important chez saint augustin c'est de parler du maître intérieur qui est son ouvrage majeur pour la formation bien évidemment le maître intérieur c'est que tout simplement il on se recherche en soi on écoute la parole de dieu on a un dieu intérieur en soi et donc si on écoute cette parole là on est dans la vérité dans la vérité de dieu bien évidemment et donc il avait cette jolie phrase je te cherchais à l'extérieur à l'extérieur de moi même mais toi tu étais plus intérieur à moi que je que ce que j'ai de plus intérieur c'est cette idée de dire que finalement saint augustin est celui qui a expliqué qui a donné corps à la notion de personne et donc même si on voyait ça chez cicéron c'est un peu c'est nec l'idée était à avancer la conception est née avec saint augustin donc c'est un auteur très important de raisonner est tellement important que saint thomas d'aquin reprendra cette idée de dieu intérieur qui nous guide vers le la bonne voie et en disant que ce n'est pas le dieu intérieur mais c'est la raison qui nous guide vers dieu voilà et donc cette idée de saint thomas d'aquin amènera bien sûr le cartésianisme donc l'idée de maître intérieur chacun est maître de ce qu'il décide de faire en ayant cette intimité cette introspection donc c'est quelque chose de très important en la matière deuxième point essentiel de pour la formation c'est que saint augustin est un professeur de rhétorique donc il connaît bien toutes ces techniques de rhétorique et donc en fait il se propose d'être comme disait lucien gerfagon qui aussi un historien il existe un pédagogue de dieu il reprend la parole de dieu ce qu'il faut transmettre et il incarne en donnant de la saveur au savoir de façon à ce que les gens puissent l'entendre et tout ce travail de rhétorique c'est un travail très important il disait un maître doit savoir parler avec goût avec gaieté et une charité communicative autrement dit aujourd'hui on dirait que c'est la contagion émotionnelle pour reprendre un terme de neurosciences mais c'est surtout le langage du coeur et ça c'est quelque chose que saint augustin a apporté le fait que justement on puisse enseigner dieu en enseignant la beauté des mots et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans nos pratiques merci beaucoup à très bientôt au revoir et